Salut à tous et bienvenue dans ce format 2016 d'origine qui me permettra j'espère de vous offrir plus de contenu afin de toujours mieux comprendre aujourd'hui en explorant notre passé. Enfin bref, bienvenue sur Origine, la chaîne de vulgarisation dont le but est de nourrir votre culture générale. Et pour commencer cette année 2016 en beauté, je vous propose de répondre à une question très basique mais qui va nous faire voyager à l'origine de notre planète. Cette question c'est la suivante, pourquoi l'eau des mers et des océans est-elle salée ? Dans cette émission, je vais vous apporter la réponse à cette question mais nous allons également faire le point sur la situation de l'humanité au niveau de la gestion des ressources d'eau douce. Mais quelles sont les alternatives qui nous permettraient de consommer de l'eau de mer sans risque pour notre santé ? On commence tout de suite avec ce premier point, d'où vient l'eau de notre planète. Alors un peu d'histoire pour commencer, on revient il y a 4,5 milliards d'années. Vous reconnaissez cette frise et bien c'est l'histoire de notre planète. La terre à ses débuts, vous l'aurez compris, ne ressemble pas du tout à la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient une grande question pour laquelle nous n'avons pas encore de réponse exacte. D'où vient l'eau qui recouvre aujourd'hui la terre ? Alors plusieurs hypothèses sont proposées. La première, nous vient du confin de notre système solaire là où se baladent les comètes qui parfois nous rendent visite et nous permettent d'admirer leur sublime traînée d'eau en évaporation sous l'effet de leur réchauffement. Les comètes sont des corps célestes bien plus anciens que la terre et c'est pourquoi la glace qu'elle renferme aurait pu être à l'origine de notre eau. Mais après avoir effectué plusieurs missions spatiales pour analyser l'eau des comètes, il s'avère que la structure des molécules d'eau présentes sur les comètes n'est pas exactement la même que sur Terre. En effet, si l'eau se présente toujours sous la forme de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, il existe toutefois des différences au niveau des atomes d'hydrogène lourd qui ne sont pas présents dans la glace que renferment les comètes. Mais une nouvelle théorie nous offre peut-être la clé de l'énigme. Avant la formation de notre planète, les particules en suspension autour du Soleil étaient composées d'olivine, le matériau le plus abondant sur Terre. Cet élément est capable d'absorber une grande quantité d'eau. Il est donc mathématiquement probable que l'olivine est absorbée de l'eau qui se serait elle-même formée chimiquement dans l'espace avant la création des planètes de notre système solaire en combinant l'hydrogène et l'oxygène des gaz présents à la naissance de notre système solaire. Sur des planètes plus éloignées du Soleil comme Jupiter et Saturne, ces gaz ont permis la création du noyau de glace de ces géantes gazeuses. Quant à la Terre, elles se trouvent dans la zone habitable du système solaire et ces gaz auraient pu être emprisonnées dans l'olivine puis libérées une fois notre planète formée pour donner naissance aux mers et aux océans. Toutefois, il reste encore bien des problèmes que cette hypothèse ne résout pas. Le mystère persiste donc encore et toujours. Mais cela ne répond pas totalement à notre question initiale, pourquoi les eaux des mers et des océans sont-elles salées ? Reprenons le cours de notre histoire. Nous avons maintenant une planète rocheuse recouverte à 70,9% d'eau. Je vous la présente, la Terre. Mais bon, je crois que vous la connaissez déjà un peu. Alors si les mers et les océans sont si salées, c'est parce qu'au contact de cette eau, certaines roches que l'on nomme les sels minéraux vont petit à petit s'éroder. C'est un travail de long anène qui a duré des millions d'années. Mais au final, l'eau est devenu de plus en plus salée. Alors comme il existait plusieurs types de sel minéraux, vous vous en doutez bien, il n'existait pas qu'un seul type de sel. On trouve par exemple, le chlorure de sodium. Et ça, on l'a tous déjà goûté, c'est le fameux sel de cuisine. Il représente 77% du sel marin. Ensuite vient le sel de magnésium pour 16%, puis le sel de calcium pour 4% et enfin le sel de potassium pour 2% du sel marin. Les 1% restants sont des éléments chimiques quelconques dont on ne tiendra pas compte ici. L'eau, l'or bleu de notre planète. Alors pourquoi parle-t-on d'or bleu quand on évoque cette eau si précieuse ? Un graphique va nous aider à y voir un peu plus clair. De nos jours, car cette notion est variable, la Terre est recouverte à 70,9% d'eau. Elle a bien mérité son surnom de planète bleue, n'est-ce pas ? Pourtant, parmi toutes cette eau, 97,5% se trouvent être de l'eau salée que l'on retrouve dans les mers et les océans. N'on dispose alors que 2,5% d'eau douce. Cette eau douce, on la trouve principalement dans les glaciers, pour plus de 68%, 30% dans les nappes phréatiques, les lacs et les rivières. C'est là que la plupart d'entre nous puisons notre eau lorsque nous ouvrons un robinet. Et enfin, on trouve d'infimes pourcentages d'eau douce en surface de notre atmosphère et dans le permafrost. C'est le nom que l'on donne au sol perpétuellement gelé de l'Arctique. Alors, c'est limpide ? Non ? Pas vraiment ? Tenez, une démonstration un peu plus imagée. Si on considère que ce seau d'eau contient l'ensemble de l'eau présente sur Terre, alors toute l'eau douce pourrait être contenue dans ce verre. Mais attention, une partie de cette eau douce n'est pas exploitable car elle est uniquement présente sous la forme de glaciers ou de calottes au niveau des pôles. Ce qui revient à dire que l'eau douce exploitable ne dépasse pas le volume d'eau que pourrait contenir cette cuillère à soupe. Et toute l'humanité puise dans cette unique réserve. Alors bien sûr, cette réserve d'eau est constamment réapprovisionné car le cycle de l'eau vient sans cesse alimenter nos sources, nos lacs, nos rivières qu'on le montre le schéma que vous avez sous les yeux. Tout commence par l'évaporation sous l'effet de la chaleur. L'eau s'évapore pour donner des nuages en formation de notre atmosphère. Ils vont ensuite se déplacer au gré des courants pour venir survoler nos terres. Là, une fois que le nuage est trop chargé d'eau, une fois que les gouttelettes ne peuvent plus se maintenir en suspension dans le nuage, et bien elles tombent sous la forme de pluie ou de neige pour venir réapprovisionner nos lacs, nos rivières et nos nappes phréatiques. Mais au vu de l'accroissement exponentiel de la population terrestre, certains se sont penchés sur une question d'avenir. Ne serait-il pas possible de consommer de l'eau de mer ? Et c'est le dernier chapitre de cette émission, peut-on consommer de l'eau de mer ? Pourquoi ne peut-on pas consommer de l'eau salée directement puisée dans nos mers ou dans nos océans ? Si ce n'est qu'une question de goût, on peut bien faire un effort. Malheureusement le problème n'est pas si simple, l'eau de mer contient beaucoup trop de sel. Tenez, pour un litre d'eau de mer, on trouve environ 30 à 40 grammes de sel. Alors que pour un volume égal, l'eau douce compte moins d'un gramme de sel. Notre organisme n'est pas capable d'absorber une telle dose de sel lorsque l'on boit de l'eau de mer, cette dernière étant nettement plus salée que les liquides tolérés par notre corps, ce dernier va tenter de réduire la concentration en sel de l'eau ingurgitée en puisant dans ses propres réserves de liquide. Si je rajoute de l'eau douce à de l'eau salée, automatiquement ça réduit la concentration en sel. Par conséquent, boire de l'eau de mer augmente la déshydratation car le corps est obligé de puiser dans ses propres réserves d'eau douce. De plus, les cellules imbibées d'eau de mer vont se mettre à gonfler car notre corps doit y ajouter des liquides pour faire baisser la concentration en sel. Et dans certains cas, cela peut même conduire à la mort de la cellule. Mais alors, comment faire pour consommer de l'eau de mer ? Et bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la désalinisation. Pour y parvenir, il existe différentes méthodes dont une très simple à comprendre. Si je chauffe de l'eau de mer, je ne fais que reproduire le schéma de l'évaporation. Je récupère alors le sel, on en déduit donc que l'eau douce s'est évaporée. Un système comme l'alambique solaire ou pluie solaire permet de récupérer l'eau douce évaporée qui est alors consommable. Mais cette technique demande beaucoup de temps et d'énergie et n'est donc pas très rentable. Mais les industriels ont su user d'ingéniosité et aujourd'hui, nous savons dessaler l'eau de mer de manière industrielle. Le principe est simple, une centrale de désalinisation puise l'eau de mer. L'eau est ensuite filtrée afin d'éliminer les grains de sable, les algues et autres éléments impropres à la consommation. A cette étape, il ne nous reste plus que de l'eau salée. Cette eau est envoyée sous haute pression à travers une membrane extrêmement fine permettant de séparer l'eau salée de l'eau douce. En sortie de ce processus, pour 2 litres d'eau de mer, il est possible d'obtenir 1 litre d'eau encore plus salée que l'eau de mer et 1 litre d'eau douce déminéralisée. Après quoi, les industriels enrichissent l'eau douce en minéraux, des éléments indispensables à notre organisme, et nous obtenons ainsi une eau de mer consommable. Pour certains pays du monde, ce processus représente déjà 60% de l'eau potable distribuée aux ménages, ce qui a représenté en 2015 2% de l'eau potable consommée dans le monde, et ce chiffre devrait encore croître dans les années à venir. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à voir l'infographie complète dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette émission et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. J'espère également que vous en savez maintenant plus sur ce bien si précieux qu'est l'eau douce potable. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve très bientôt pour en apprendre davantage et enrichir nos connaissances. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse année 2016 pleine de succès et de bonheur. à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada